Bonjour les enfants, alors c'est bientôt Pâques, certaines familles fêtent Pâques, d'autres non. Néanmoins, on décore souvent la maison, soit avec des œufs ou soit avec des lapins, selon notre culture. Alors, depuis que je suis petite, ma mère, elle ne préparait des œufs que l'on décorait. Alors, le but, c'est d'enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, ça va être papa ou maman qui va le faire. Il faut faire un trou d'un côté. Attention, c'est pour ça que je dis que c'est papa ou maman. Ça peut être fait avec une aiguille ou ça peut être fait avec un pic. Voilà, il y a un tout petit trou et un trou de l'autre côté pour faire un appel d'air. Il va falloir aspirer. L'œuf, attention, seulement papa et maman qui peuvent le faire. Ça s'appelle gober un œuf. Donc, on aspire tout ce qu'il y a à l'intérieur et on recrache à l'intérieur du bord. Donc, c'est comme ça. Et on recrache jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur. Donc, ça, c'est bien papa et maman qui le font. Et une fois que c'est fait, vous pouvez, une fois qu'il est vide, vous pouvez mettre un peu d'eau à l'intérieur du robinet et le faire sécher. Alors, votre œuf est sept. On va le peindre maintenant. Et alors, il va falloir utiliser des pinceaux. Vous avez plusieurs types de pinceaux. Plus ou moins larges selon les motifs et les dessins que vous voulez faire. Ensuite, vous avez des tubes de peinture ou alors d'autres types de peinture. Et il faut avoir différentes couleurs que vous pouvez mélanger. Par exemple, dans une palette. Si vous n'avez pas de palette, vous prenez une assiette en plastique et vous faites les mélanges dans l'assiette en plastique ou dans une assiette en carton. Ou une vraie assiette que vous nettoyez après. Ensuite, il vous faut aussi des petits pots dans lesquels, des récipients dans lesquels vous allez pouvoir mettre de l'eau si vous en avez besoin pour nettoyer vos pinceaux. Voilà, mon premier œuf est terminé. Donc, j'ai mis deux couches de jaune et j'ai fait les yeux, les sourcils et la bouche. Alors, attention à bien les faire sécher. Il faut trouver des stratagèmes pour les faire sécher. Donc, soit vous prenez des coquetiers ou soit vous pouvez prendre des fruits et vous plantez des cure-dents ou des pots, etc. Mais il faut bien attendre au cas où avant de faire une deuxième couche. Très bien, alors les œufs sont secs. Vous avez, il va falloir que vous vautiez. Celui que j'ai peint. Voilà, avec deux fraces. Celui que Marie a peint. Une jolie dame. Celui que Gwendoline a peint. Un ninja. Vous avez vu là, pratiquement tout noir. Celui que Maxence a peint. Il a décidé de faire des bandes. Et ensuite, celui que Camille a peint. Elle a fait une princesse. Voilà, donc vous pouvez voter et me dire, soit par e-mail ou soit la prochaine fois qu'on se voit en visioconférence, lequel vous avez préféré. Mais vous allez me dire comment on va faire maintenant pour les accrocher. Alors, il vous faut une allumette. Il vous faut du fil. Et vous allez peut-être avoir besoin d'une aiguille pour agrandir un trou que vous avez déjà fait. Alors, je vais prendre par exemple celui de Maxence. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a un trou en haut et vous avez un trou en bas. Mais vous pouvez vous dire, tiens, je vais le mettre comme ça ou comme ça. Moi, je vais décider de le mettre de le haut par ici. Donc, je vais essayer de mettre une allumette à l'intérieur, voir si ça passe. D'accord ? Vous pouvez enlever, si vous voulez, la partie rouge pour que ce soit moins du paix. Et avant de mettre l'allumette à l'intérieur de l'œuf, on va faire un petit nœud sur l'allumette. Donc, je pose, je fais un nœud comme vous faites un nœud de chaussure, tout simplement. Donc, vous avez appris à faire des nœuds de chaussure, vous pouvez le faire. Et si c'est un peu trop délicat, vous demandez à papa ou à maman. Je fais un nœud, je me concentre bien. Et regardez, j'ai deux fils et l'allumette au milieu. L'allumette, je vais la glisser à l'intérieur de l'œuf. Elle rentre doucement. Voilà. Et là, je vais pouvoir... Donc, elle se met à l'horizontale, toute seule. Et je vais pouvoir tirer et accrocher l'œuf où je veux. Voilà. Alors, je vais toutes les accrocher et je vous montrerai après où est-ce que je les ai accrochées dans la maison. Merci.